Bonjour à tous, je suis la professeure Miriam Pedrosa et bienvenue à la classe de français adieu à De Mania 3. Attention, n'oubliez pas de prendre des notes. N'oubliez de tomber des notes. Aujourd'hui, on va continuer avec le temps pour situer un lieu. Mais attention, c'est le dernier sujet requis pour ton projet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le vocabulaire. Tu écris un mail amical. On va commencer. Tu écris un mail amical. On a besoin de salutations. Oui, c'est le vocabulaire pour saluer. On utilise cher si on va faire la référence au masculin singulier. Par exemple, cher Antoine, querido Antoine. On utilise cher si on va faire la référence au masculin singulier. Par exemple, cher Clara, querida Clara. On utilise cher si on va faire la référence au masculin pluriel. Par exemple, cher ami, queridos amigos. Et finalement, on utilise cher si on va faire la référence au masculin pluriel. Par exemple, cher cousine, queridas primas. On utilise aussi les mots bonjour, salut et coucou. Oui, pour saluer. Par exemple, bonjour les copains, salut les copains ou coucou les copains. On a besoin aussi de vocabulaire pour prendre congé. Par exemple, bisous. Je t'embrasse. Je vous embrasse. Ciao. Ciao. A bientôt. A plus tard. A plus. A plus. A plus. A tout à l'heure. A tout. Alors, attention. Oui. Les mots qui ont un signe rouge indique que c'est plus familier. Oui. Les mots plus familier sont bisous. Ciao. 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 A plus. A plus. Parce que c'est une abréviation de «à plus tard ». A plus. On utilise seulement le signe. C'est une abréviation. «à plus tard. » Et «à plus tard. » Et «à plus tard. » C'est une abréviation de «à tout à l'heure ». Ça va ? Attention. Pour ajouter une information supplémentaire. On va utiliser «ps » qui signifie «postscriptum ». Oui. En espagnol, c'est «pd », «postdata ». Mais en français, on utilise «ps ». D'accord ? On continue. Tu écris un mail. On utilise une structure. On va voir un exemple. Nous avons ici l'image d'un mail. Oui. Alors, on va voir quels sont les parties et les structures du écrit le mail. Premièrement, nous avons le sujet. Premièrement, nous avons le sujet et l'assunto. Ici, le sujet, c'est des nouvelles du Sénégal. Ça va ? On utilise aussi la date. On écrit la date dans le mail. Ici, c'est 30 mars. On a besoin d'une salutation. Par exemple, « Salut les copains ». On a besoin du cœur du mail. Oui. C'est le cœur, le contenu. Oui. On a besoin aussi du vocabulaire pour prendre congé. Par exemple, dans les textes. À plus, pour d'autres nouvelles. Et finalement, on a besoin de l'expéditeur. Qui a écrit ses mails ? Ça va ? Dans ce cas, c'est Sacha. C'est important de respecter la structure quand tu vas écrire un mail. Attention. C'est le moment de faire ton projet. Ton projet appelait « Où est ma maison ? » On a vu les phrases pour situer un lieu. Les prépositions pour indiquer la provenance. Bienvenue. Et le vocabulaire pour écrire un mail amical. Es momento de hacer tu proyecto. Llamado «Dónde está mi casa ? » Y a vu les phrases pour citer un lieu. Les prépositions pour indiquer la provenance. Et le vocabulaire pour écrire un mail. Buon chance ! Buona suerte ! On va continuer avec un autre sujet. L'autre sujet s'appelle « Donnons des nouvelles d'ailleurs ». Aujourd'hui, on va apprendre la conjugaison du verbe « aller » et les prépositions de « lui ». On va commencer à voir la conjugaison du verbe « aller ». Le verbe « aller » signifie « ir ». On va ou « elle va ». Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. Ça va ? Attention avec la prononciation, s'il vous plaît. C'est « je vais ». Tout va. Il va. Elle va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. Alors, quand on utilise le verbe « aller », on avait soin des prépositions de « lui ». Les prépositions de « lui » qu'on va voir par aujourd'hui, c'est « à », « à la », « au », « au », « en », « dans » et « sur ». On va voir quand est-ce qu'on utilise chacune. Ça va ? Premièrement, on va voir la préposition « à ». On on utilise la préposition « à » quand on a un nom de ville. Par exemple, « je vais à Venise ». On utilise le verbe « aller ». Ça va ? La préposition « à » et le nom de ville. Je vais à Venise. Un autre exemple, c'est « je vais à Londres ». De la même manière, on utilise le verbe « aller ». On l'accompagne avec la préposition « à » et la ville « selon ». La suivante préposition « de lui » c'est « à la ». Quand est-ce qu'on va utiliser « à la ». « À la » s'utilise quand on va indiquer un lieu ou un pays féminin. Par exemple, « je vais à la plage en été ». C'est le verbe « aller » conjugué au pronom « je ». On utilise la composition « à la plage en été ». Un autre exemple, c'est « mon ami va à la Chine chaque week-on ». Mon ami remplace le pronom « il ». Mon ami remplace le pronom « il ». Pour ça, on va conjuguer le verbe « aller » avec le pronom « il ». Mon ami va à la, la préposition « de lui ». Chine. Chine, c'est un pays féminin. Chaque week-on, chaque fin de semaine. Un autre préposition « de lui » c'est « au ». La préposition « de lui » c'est qu'un lieu ou un pays masculin. Par exemple, « Clara et Pierre vont au cinéma ». Clara et Pierre remplacent le pronom « il » pluriel. Pour ça, la conjugation du verbe « aller » conjugué avec le pronom « tout ». On a écrit la préposition « de lui » parce que « cinéma » c'est un lieu masculin. Clara et Pierre vont au cinéma. On va voir un autre exemple. « Tu vas au Canada ». On a mis le verbe « aller » conjugué avec le pronom « tout ». On a mis la préposition « de lui » « au » parce que « Canada » c'est un pays masculin. Rappelez-vous qu'en français « Canada » c'est masculin. Ça va? Un autre préposition « de lui » c'est « au ». On va utiliser la préposition « de lui » « au » quand on va indiquer un lieu pluriel ou un pays pluriel. Par exemple, « nous allons aux îles canaires » « aux îles canaires ». On a conjugué le verbe « aller » avec le pronom « nous ». On a écrit la préposition « de lui » « au » parce que « il » « canari » c'est pluriel. Ça va? Ici, n'importe pas si c'est masculin ou féminin, seulement si c'est pluriel. Un autre exemple c'est « vous allez aux États-Unis ». Nous savons le pronom « vous ». Pour ça, on va conjuguer le verbe « aller » avec le pronom « vous ». « Vous allez aux États-Unis ». On a écrit la préposition « de lui » « au » parce que « États-Unis » c'est un pays pluriel. Ça va? On a aussi la préposition « de lui » « en ». On l'utilise quand on va indiquer un pays féminin ou un pays qui commence par royale. On va voir les exemples. « Je vais en Italie ». Alors, on a conjugué le verbe « aller » avec le pronom « je ». On a mis la préposition « de lui » « en » parce que « Italie » c'est un pays qui commence par royale et qui c'est féminin aussi. Et Marie va en Égypte. Marie va en Égypte. Marie remplace le pronom « elle ». Pour ça, on va conjuguer le verbe « aller » avec le pronom « elle ». Marie va en Égypte. On a mis la préposition « de lui » « en » parce qu'Égypte, c'est un pays qui commence par royale. Ça va? On va passer à la préposition dans. La préposition « dans ». La préposition « de lui » « dans » c'est utilisé pour indiquer des lieux assez grands pour indiquer des lieux assez grands. Par exemple, « elles vont dans le lac ». Elles vont dans le lac. Le lac, c'est un lieu assez grand. Oui, pour ça, on utilise la préposition « de lui » « dans ». Un autre exemple, c'est « il va dans le dessert ». On a conjugué le verbe « aller » avec le pronom « il ». On a mis la préposition « de lui » « dans » parce que « le dessert », c'est un lieu assez grand. Ça va? Il va dans « le dessert ». La dernière préposition « de lui » c'est « sur ». On l'utilise peut indiquer des lieux de la ville. Les lieux de la ville sont la place, l'avenue, le boulevard. Attention, il y a une exception. C'est la rue. Bien que la rue, c'est un lieu de la ville, la rue, c'est la calle. C'est la calle, c'est un lieu de la ciudad. C'est une exception. Pourquoi? On va voir un exemple. Elle va sur la rue. Elle va sur la rue. C'est incorrect. Oui, incorrect. La manière correcte qu'on utilise en français, c'est « elle va dans la rue ». On utilise la préposition « de lui » « dans ». On va passer à garder cet exemple avec la préposition « de lui » « sur ». Par exemple, les personnes vont sur la place. Les personnes remplacent le pronom « elle » pluriel. Pour ça, on a conjuré le verbe « aller » avec le pronom « en pluriel. » On utilise la préposition « de lui » « sur » parce que la place, c'est un lieu de la ville. Les personnes vont sur la place. La place, c'est comme « socal ». La place, c'est comme « plaza d'armes ». Oui. Un autre exemple, c'est « les voitures vont sur le boulevard ». Les voitures remplacent le pronom « elle » pluriel. « voiture » en français, c'est féminin. « carros » en français, c'est féminin. Pour ça, on utilise la conjuration du verbe « aller » à la conjuration du pronom « elle » pluriel. On utilise la préposition « de lui » « sur » parce que le boulevard, c'est un lieu de la ville. Les voitures vont sur le boulevard. Ça va ? Bon, c'est tout pour la classe d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Commencez à faire ton projet. Si vous avez des questions, on va voir dans la classe en ligne. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501